Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. La préparation pour le prochain puzzle grand prix continue de battre son plein. Vous avez pu voir que c'est une débauche de vidéos sur la chaîne. Et encore, vous n'avez pas idée des vidéos qui n'ont pas vu le jour. Par exemple, j'ai essayé vraiment de jouer le jeu intitulé Heiawake et je n'y arrive absolument pas. Je vais donc me concentrer sur les autres jeux sur lesquels j'arrive à faire des choses. Et notamment, j'aime beaucoup Skyscrapers. Et j'ai trouvé dans des grands prix récents un Skyscrapers signé Prasanas et Chahadri. Un nom que vous aurez beaucoup entendu dans mes vidéos récentes. Donc pour le round 2 du puzzle grand prix 2020, il a proposé ce Skyscrapers d'une valeur de 94 points. 94 points, ce que j'ai trouvé de plus proche des 113 points du Skyscrapers que proposera Bastien dans le prochain grand prix. Et que j'ai bien l'intention de tenter. Alors dans mon souvenir, lors de ce grand prix de février 2020, il y avait trois Skyscrapers. Deux vraiment faciles et celui-ci vraiment difficiles. J'ai fait les deux faciles dans le temps à partie. Le difficile, je l'ai laissé tomber. Plus tard, je l'ai fait et je l'ai réussi en un temps assez long. Donc on va voir si j'arrive à le résoudre aussi en un temps assez long ou si j'arrive à faire mieux. En attendant, je vais rappeler quand même quelles sont les règles de Skyscrapers. Il s'agit, donc là on a une grille 7 sur 7, il s'agit presque comme dans un Sudoku, de placer chaque chiffre de 1 à 7 exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. La différence avec le Sudoku, c'est qu'il n'y a pas les régions supplémentaires, il n'y a pas une troisième contrainte de type région. Par contre, il y a des contraintes de type Skyscrapers, ce qui signifie que chaque chiffre va être interprété comme la hauteur d'un immeuble. Et si on regarde par exemple cette ligne, ce 3 signifie que dans cette ligne, dans la direction de cet indice, on voit exactement 3 immeubles. Avec l'idée que chaque immeuble est caché par des immeubles plus grands. Donc mettons que ça pourrait être par exemple ça. Alors c'est sûrement pas cohérent avec le reste des indices, mais en tout cas pour cette ligne, si je regarde dans cette direction, là je vois un immeuble de hauteur 2, puis un immeuble de hauteur 5, il est plus grand que le 2, donc je le vois. Par contre, le 4 et le 1 sont masqués par le 5, quand on regarde dans cette direction, donc on ne les voit pas. Le 7 est plus grand que tout ce qui précède, donc on le voit. Par contre, le 6 et le 3 sont masqués derrière le 7. Donc dans cette direction, on va voir l'immeuble numéro 2, le 5 et le 7, ça en fait 3. Et voici donc, quelle est la règle du Skyscraper Sudoku. Ça fait 3 minutes que je parle, maintenant il est temps que je passe à l'action. Alors, regardons 4 en face d'un 2. Les 5 ici sont intéressants. Parce que ce qu'on essaye généralement de faire dans un Skyscraper, c'est de placer l'immeuble le plus grand. Et l'immeuble le plus grand ici, c'est le numéro 7. Et quand on a un indice qui est 5, ça signifie que le 7 ne peut pas être dans les 4 premières cases. Il peut seulement être dans les 3 dernières. De même ici, il peut être seulement dans les 3 dernières. Et ici, il peut être seulement dans les 3 dernières. Donc dans ces 3 colonnes, les positions concevables pour le 7 sont celles-là. Sauf que si on regarde cette ligne, le 7 ne peut pas être à côté d'un indice 4. Parce que ça voudrait dire qu'après, il y a encore 3 immeubles plus grands que le 7, mais non. Et même chose ici, si on mettait le 7 ici, il faudrait encore un immeuble plus grand. Ce qui n'est pas possible. Donc en fait, on a déjà un immeuble 7 ici. Même chose ici. Le 7 ne peut pas être là, puisqu'il faudrait 2 immeubles plus grands. Donc en fait, si on regarde bien, on a déjà 3 chiffres 7 qui sont placés ici et là. Là, il y a déjà 2 bonnes nouvelles. C'est qu'ici et là, on est sûr que tout va être dans l'ordre croissant. Ici et là, tout va être dans l'ordre croissant. Puisque là, on nous dit qu'on envoie 5. Le 5e, c'est forcément le 7. Donc tout va être dans l'ordre croissant. Et donc, je vais pouvoir mettre des Pencil Marks à la manière d'un thermosudocu. Donc 7, 6, 5, 4, 3. Ici, c'est maximum 3. Donc 1, 2 ou 3. 2, 3 ou 4. 3, 4, 5. 4, 5 ou 6. De même ici. Là, ça en fait mettre un petit peu plus. Sauf que le 6 ne peut pas venir ici. Ah oui, exact. Si on regarde sur cette ligne, le 6 peut aller à un seul endroit. Il ne peut pas aller là. Parce que disons que dans une succession de 4 chiffres croissants qui se termine par le 7, le 6 ne pourrait aller que là. Mais le 6, verticalement, ne peut pas aller là. Puisqu'il faudrait à ce moment-là deux immeubles plus grands que lui dans la suite. Et le 6, ce n'est pas possible. Il y en a un seul plus grand que lui. Pour la même raison, je ne peux pas mettre le 6 ici, ici ou ici. Donc le 6 est là. Ce qui m'enlève la possibilité du 6 ici. Puis du 5 ici, parce que ça doit aller en croissant. Ici aussi et ici. Donc on a vraiment réduit les possibilités à cet endroit-là. Bon, ici le 5 serait très plausible. Mais je n'ai pas vraiment la preuve qu'il soit là. Alors revenons à la croissance ici. Donc ça c'est maximum 5. Maximum 4, maximum 3. Donc je peux mettre des indications du même type. Comme ceci. Et là j'ai beaucoup plus de choix a priori. Puisque de toute façon, cet indice 2, je peux le barrer. Il est réalisé quoi qu'il arrive. Puisque ce qu'il y a là va être masqué derrière le 6. Si je regarde ce 5. Donc c'est presque croissant mais pas tout à fait. Je sais maintenant que le 6 n'est pas là. Et donc le 6 évidemment. Si le 6 était là, il masquerait ces 2 là. Donc on aurait un maximum de 4 immeubles visibles. Et puis si c'était là, ça serait encore pire. Donc le 6 ne peut être que dans ces 2 là. Mais il ne peut pas être à côté du 4. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Donc le 6 est forcément là. Maintenant il y a la même logique avec le 5. Le 5 ne peut pas être à côté du 4. Sinon, on verrait au maximum 3 immeubles. 5, 6 et 7 dans cette direction. Donc le 5 n'est pas là. Et en fait il est forcément là. Parce que s'il était là, on verrait 7 immeubles. Le 5, le 6 et le 7. Ça en ferait seulement 4. Et puis ici ça serait encore pire. Donc j'ai un 5 ici. Et maintenant ces 2 là sont dans l'ordre croissant. Puisque je vais voir celui-ci, puis celui-là, puis 5, 6 et 7. Et ici, on ne sait pas trop ce que ça va être. Il y a beaucoup de choix. Mais ici c'est dans l'ordre croissant. Donc ça va être ici 1, 2 ou 3. Ici 2, 3 ou 4. Et ici, a priori, n'importe lequel parmi 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai quelque chose ? Ah mais en fait sur cette ligne, je peux placer le 7. Je n'avais pas fait attention. Le 7 ne peut jamais être contre un indice du bord autre que 1. Donc le 7 n'est pas là. Et puis il ne peut pas être là, sinon cet indice serait un 2. Donc le 7 est ici. Donc où sont les 7 restants ? Quelles sont les places restantes pour le 7 ? Ah bah si on regarde sur cette ligne, le 7 ne peut pas être dans les 3 premières cases. Donc il ne peut plus être que là. Donc ici, ça va être dans l'ordre croissant. Donc ici, 1, 2, 3. Ici, 2, 3, 4. Ici, 3, 4 ou 5. Par contre ici, ça va être un chiffre qui masque ces 2 là. Donc c'est minimum 3. Donc 3, 4 ou 5. Ah mais, oula, 3, 4, 5 ou 6. Oui. Ah bah en fait, c'est forcément le 6. Ah bah oui. Oui, le 6 maintenant est forcément là. Puisque si je le mettais par ici, on verrait au moins 3 immeuble. Donc c'est forcément le 6 ici. Il me reste 2, 7 à placer là-dedans. Et a priori, à ce stade, les 2 scénarios sont tout à fait plausibles. Mais maintenant, il faut faire attention avec le 5. Parce qu'il y a de toute façon le 5 ici. Donc dans les 4, il y aura forcément 5, 6 et 7. Et le premier. Ce qui veut dire que le 5 est avant le 4. Et le 4 ne peut pas être ici. Parce qu'on verrait 4, 5, 6, 7. Ça en ferait seulement 4 au maximum. Le 4 ne peut pas être ici. Le 4 doit être masqué par le 5. Donc je suis obligé de mettre 5 ici. Et 4 là. Et 1, 2 ou 3 ici. Chose que j'aurais pu mettre dès le début pour un indice 5. En réalité. Et maintenant, cet indice 4 est réalisé quoi qu'il arrive avec ces 3 chiffres 1, 2 et 3. Qu'est-ce que je peux voir maintenant ? Ce 2 me dit que le chiffre ici est masqué par celui-là. Donc, ça ne va pas être un 6. Donc sur cette ligne, le 6 est par là. Et en fait, pour être plus précis, le 6 n'est évidemment pas là. Il ne peut pas être là, sinon on ne verra que 3 immeubles. Donc le 6 est sur l'une de ces deux cases. Est-ce que je peux avoir un 4 ici ? Non. Si j'avais un 4 ici, la seule manière de réaliser 4, de réaliser ce 4, ça serait d'avoir 4 et d'intercaler 5 et 6 pour aller jusqu'au 7. Mais à ce moment-là, si j'avais 4, 5, 6, 7 ici, je n'aurais plus un seul candidat valide pour cette case. Donc ça, ça n'est pas un 4. Le seul endroit où je peux mettre 4 dans cette colonne, c'est ici. Et maintenant, ce 5 est réalisé, quoi qu'il arrive. Et j'ai 1, 2 ou 3 ici. J'ai 5, 4, 5, 6 et 7. Donc c'est réalisé. C'est réalisé. Il y aurait sûrement un mauvais jeu de mots à faire avec céréales. Mais trop tard, j'en ai parlé. Dans cette colonne, le 6 ne peut pas être ici ou là. Parce que sinon, on n'arriverait pas à 5. Ici, c'est encore plausible. Si j'ai 3 chiffres qui vont en croissant et ici le 6, avec le 7, ça fait bien 5. Donc en fait, ça ne m'apprend pas grand-chose. Ce 2 est réalisé, en fait. Celui-ci aussi. Ici, je vais quand même mettre que c'est 1, 2, 3 ou 4. Est-ce que j'ai quelque chose avec les 6 ? En fait, dans cette colonne, on verra de toute façon le premier chiffre, qui n'est pas un 6, puis quelque part le 6 et le 7. Donc ça veut dire qu'entre le chiffre qui est là et le 6, où qu'on le mette, tout doit être masqué. Il faut voir que si le 6 est ici, d'une part, ce 3 est automatiquement réalisé, et d'autre part, celui-ci aussi. Donc un 6 ici, ça serait bien pratique. Cette colonne, le 6 est ici ou là. Il faut bien voir. Si le 6 vient ici, ça place un 6 là. Et à la fin, il y aurait les 6 à placer par rapport au 7. Ce qui a l'air... Ce qui a l'air raisonnable. Là, on arrive à la partie vraiment délicate du problème. Je ne sais pas trop quoi regarder. Ah, mais c'est vrai que j'ai la même logique ici. Il faut savoir que si le 6 n'est pas là, il faut bien voir que dans cette ligne, on voit de toute façon ce chiffre, le 6 qui est quelque part, et le 7. Donc si le 6 n'est pas immédiatement ici, il faudra que ce chiffre masque tous les chiffres intermédiaires. Ah, mais en fait, je n'avais pas fait attention à ce 2. Donc si ici, ça n'est pas un 7, alors ça ne peut pas être un 6 non plus. Si je mets le 7 ici, le chiffre placé ici doit être plus petit que 4. Donc je ne peux pas avoir le 6 ici. Par contre, si j'ai le 7 ici, il est encore possible d'avoir le 6 là. est-ce que c'est possible d'avoir le 3 ici ? Si j'ai le 3 ici, et le 6 là, c'est possible d'avoir 1 et 2 ici. Non, en fait, ça ne va pas être possible. Ah, mais si avec 7, non, je ne saurais pas où placer le 5. Si je mets le 3 ici, où est-ce que je mets le 5 ? Est-ce que je sais d'après ça que le 7 est plus haut que le 6 ? Donc le 6 doit masquer le 5 absolument. La seule manière de faire ça, puisque le 5 ne pourra pas être ici, c'est que le 5 ne peut pas être ici non plus. Ça, c'est soit 7, soit un petit nombre. Donc le 6... Ah oui ! Donc ce que je sais, c'est que dans cette colonne, dans cette colonne, le 6 doit être plus bas que le 5. Et le 5 ne peut pas être là ni là. Donc le 5 est au minimum ici, et le 6 doit être plus bas. Donc le 6 est forcément là. Toujours si je mets le 3 ici. Parce qu'évidemment, si je mets le 5, il n'y aura aucun problème à faire 5, 6, 7. Mais si je mets le 3, le 6 doit forcément venir ici. Ce qui me place un 6 ici. Ce qui me place forcément un 5 là. Parce que je sais que je n'ai pas de 5 ici, et pour réaliser le 3, ça sera 5, 6. Pour le moment, je n'ai pas de contradiction. Et je n'ai pas l'impression que je pourrais en avoir, en fait. Non, tout ça, ça a l'air de marcher. Donc, ça c'est un scénario qui, pour le moment, a l'air de tenir la route. Aïe, 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 aïe. Voilà le moment où je bloque un petit peu. Il y a quand même une raison pour que ce problème ait un aussi gros score. Qu'est-ce qu'il se passe avec le 6 là-dedans ? Est-ce que le 6 peut être ailleurs qu'ici pour réaliser ce 3 ? Le 6 ne peut pas être là parce que ça raterait pour le 5. Il ne peut pas être là. Donc, si je ne mets pas le 6 ici, c'est qu'il vient là. Alors, regardons. À ce moment-là, comment réaliser ce 3 ? Ce 3 ici, pardon. Il y aurait la possibilité de mettre le 5 immédiatement là. Oh là, attends, pourquoi est-ce que je suis en train de m'embarquer ? Et si je regardais simplement quelles sont les places possibles pour le 6 ? Donc, sur cette ligne, le 6 ne peut être qu'ici ou là. Sur la ligne suivante, ah, sur la ligne suivante, j'ai beaucoup trop peu de restrictions. Mais quand même, je sais que le 6 ne peut pas être ici et qu'il ne peut pas être là pour réaliser ce 5. Le 6 n'est pas là-dedans. Il pourrait a priori être ici. Il pourrait être là avec le 7 ici. et avec le 5 là. Et je ne vois pas ce qui l'empêcherait d'être ici. Et sur cette ligne, le 6 ne peut pas être là. Donc, en fait, dans cette colonne, le 6 est forcément ici ou là. Donc déjà, on a une paire 6 et 7 ici. Ça, c'est intéressant. Parce que je crois que ça exclut le 4 de cette case. Ouais. Parce que si je mets 4 ici, pour réaliser un indice 4 en partant de 4, c'est forcément 4, 5, 6, 7. Et ce n'est pas possible puisque le 5 est derrière. Et ça, j'aurais pu le remarquer depuis que j'ai placé le 5, à vrai dire. Donc, je n'ai pas de 4 ici. Donc, je n'ai pas de 3 ici puisque ceux-là vont en dehors de 300. Et si on regarde bien, 1, 2 et 300 dans ces cases. Donc ça, c'est un 5. Et ici, j'ai un 4. Je peux effacer le 4 qui est ici. Je vais recentrer ce 5. De 3. Il peut se passer plusieurs choses. Ça peut être 2 suivi d'un 3, puis le 4 quelque part, puis 7. Ou bien 3 suivi quelque part du 4, puis 6 et 7. Il y a encore plusieurs possibilités ici. Mais ce 4 est intéressant parce que ça nous dit que là-dedans, le 6 est rencontré avant le 5. Parce que si je mettais le 6 ici, il y aurait le 5. Et ce 3 ne serait pas respecté. Donc, le 6 ne peut pas aller là. Et je crois bien que sur cette ligne, ça veut dire que le 6 est forcément ici. Je récapitule. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Ça briserait ce 2. Donc, le 6 est forcément ici. Ça, c'est un 7. Et j'ai mon autre 7 ici. Très bien. Donc, maintenant, le 6 va s'intercaler quelque part. D'accord. Et là, ça ne peut plus être le 3. Parce que si j'avais le 3 ici, je verrais le 3, puis le 4, puis le 7. Et cet indice devrait être égal à 4. Donc, ça, c'est un 2. Ça, c'est un 1. Je nettoie. J'ai un 3 ici. Puis un 4, puis un 5, puisque ça doit être croissant. Grosse avancée. Il me reste 1 et 2 là-dedans. Ce 4 est maintenant respecté. Ce 4 aussi. Ce 2 aussi. Et comment est-ce qu'on va gérer la fin de l'histoire ? Donc, il y a toujours un 6 quelque part là-dedans. Maintenant, dans cette colonne... Donc, le 6 doit être avant le 5. Le 5 ne peut pas être là ni là. Donc, le 5 est là. Ce qui fait que ce 3 est respecté à coup sûr. Et maintenant, ce 3 aussi va être respecté à coup sûr que le 6 aille ici ou là. Mais quelque chose me dit que le 6 a intérêt à aller là. Parce que, de toute façon, sur cette ligne, on verra ce chiffre qui n'est pas un 6. Le 6 quelque part et le 7. Ah oui, mais si j'ai le 5 ici, ça marchera. Peu importe où se place le 6. Où est le 5 sur cette ligne ? Sur cette colonne. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, il est ici ou là ? Si je place le 5 ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 6. Non, 1, 2, 3. Un quatrième avec le 5. Non, en fait, je n'en sais rien. Ici, c'est un 2 ou 3. Ce 3 est réalisé de toute façon. Il y a des choses encore à regarder avec ça et avec ça. Et avec ça, il est difficile, ce problème. Je commence à mesurer. J'en suis à 22 minutes. Si le problème de Bastien me prend une demi-heure à résoudre ou une demi-heure et ne va pas réussir à le résoudre, ça va craindre un petit peu. Allez, un petit peu de raisonnement de type Sudoku. Ici, c'est 1 ou 3. Ici, 1, 3 ou 4. Ici, 1, 3 ou 4. Ici, 1, 2 ou 3. Ici, 1, 2 ou 3. Alors, maintenant, comment est-ce que je réalise ce 4 ? Ça peut être 2, 3, 4, 1. Ça peut être 2, 1, 3, 4. Est-ce que j'ai un scénario avec le 1 ici ? Oui, 2, 3, 1, 4. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que j'ai raté ? Je n'ai pas vraiment l'impression. Donc, comme je disais, si j'ai le 5 ici, peu importe où je mets le 6. Alors, en fait, ce 2 est réalisé quoi qu'il arrive. Par contre, si je ne mets pas le 5 ici, il faudra absolument mettre le 6 ici pour masquer à la fois le 4 et le 5 qui sera là. Qu'est-ce qu'il se passe si je mets le 5 ici ? Si je mets le 5 ici, ça pousse le 6 ici. Il faut que là, ça soit croissant. Ce n'est pas très contraignant. Est-ce que je peux mettre le 6 ici ? Oui. En mettant 2, 3, puis 3, 4. Est-ce que je peux mettre le 4 ici ? Si je mets le 4 ici, je ne peux pas avoir 5 et 6 là, donc j'en aurais un ici qui est le masque. En fait, peu importe le chiffre ici, il sera de toute façon masqué par celui-là. Ça, c'est un chiffre qui est au maximum 4. Il sera de toute façon masqué par un 5 ou un 6 par là. Donc celui-ci ne comptera pas, mais il peut encore y avoir 5 et 6 comme ça. Je n'arrive pas à trouver quelque chose de très propre. Est-ce que je peux avoir 5 ici ? Si j'ai 5 ici, ça pousse ce 6 là et là. Ça me place ce 4 ici. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2 ici. Donc forcément, 3 et 2 ici. Tout ça, ça colle. 1 ici, j'ai l'impression que je suis en train de tomber sur la solution. 2, 3 là, ça augmente. 5, 6, 7, j'en vois déjà 5. Donc la seule manière, c'est de mettre 1 et 4 comme ça. Ah oui, mais ça met 1 et 4 et ça... Et là, j'ai une contradiction. Mais c'est de la grosse bifurcation super sale. Donc le 5 n'est pas là. Mais je n'aime pas la logique que j'ai appliquée. C'est vraiment super moche. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle ça échoue ? Quand même, c'est un problème de prasana, c'est chahadri. Il doit quand même y avoir une raison beaucoup plus élégante pour ça. Mais c'est vrai que je ne la vois pas. Donc c'était pour exclure un 5 ici, ma logique. Surtout que tout ce que ça fait, c'est me donner le 5 ici, ce qui n'est pas super utile. Ah ben si, ça me permet quand même de placer le 5 là. De dire que le 5 va être masqué derrière le 6. Mais bof, quand même. Est-ce que j'ai une manière élégante d'exclure le 5 ici ? Si je fais ça, ça me fait aussi tout ça. 4 ici, c'est le centre où je peux le mettre sur cette ligne. À ce moment-là, comment réaliser ce 5 ? Ah, j'ai aussi le 3 ici et le 2 là. Et maintenant, pour réaliser ce 5, puisque j'ai déjà 2, 3, 4 et 7, il faut que le 6 soit placé avant le 5. Ah, puis en fait, c'est impossible. À ce stade-là, j'ai le 5 ici. Donc le 6 là. Et ce 5 est brisé. Donc en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose que de la bifurcation à ce stade-là. Bon, moi en tout cas, j'ai le 5 ici. Par un un ou l'autre des raisonnements, ce 5 ici est incontournable. Alors maintenant, ça, ça ne peut plus être un 4. Donc le 4 est forcément là. Donc j'ai un, deux ou trois ici. Le 5 ne peut être qu'ici, sur cette ligne. Et maintenant, pour respecter ce 3, on doit avoir ici un chiffre qui masque le 4 et le 5. Donc j'ai forcément le 6 ici. Un, deux, trois. Un, deux, trois par ici. Et comment réaliser ce 5 ? Ici, le 5 va être caché. Donc il y aura le 6 avant. Enfin, forcément, il sera ici ou là. Mais le 6 ne peut pas être là. Par des arguments que j'ai déjà donnés. Si on met le 6 ici, on verra au maximum 4 immeubles dans cette direction. Donc maintenant, j'ai le dernier 6 ici. Les 5 sont tous placés. Ici, si c'est 7, ici, ça doit aller en croissant. Donc c'est un, deux et trois en croissant. Et un 4 là. Donc j'imagine que la fin, si je passe un, deux et trois ici, la fin, ça doit juste être de l'élimination. Comme ceci, comme ça. Un 3 ici, pas de 3 là. Pas de 4 ici, donc un 4 là. Pas de 1 ici, pas de 2 ici. J'efface ça. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 1. Un 2 ici, un 3 là. Un 2 ici, un 3 là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier que ça marche bien. 1, 2, 3, 6, 7. C'est bon. 2, 3, 4, 5, 7. C'est bon. 1, 6, 7. Ça marche. Et ici, 2, 4, 6, 7. Ça marche. Ce qui termine la résolution en 32 minutes. C'était un problème difficile. Il n'y a pas... Ah, vous faites, j'ai oublié de vérifier ça. 2, 3, 4, 7. Ça marche aussi. Ouf. Donc, je suis sûr que c'est bien la solution. J'ai vérifié au fur et à mesure que tout collait. Je ne suis pas très content de moi, de la manière dont j'ai éliminé quelque chose. J'ai fini par faire une bifurcation. En temps limité, ça serait peut-être une bonne idée de faire de la bifurcation beaucoup plus tôt, en fait, pour réduire le temps de recherche. Mais bon, j'ai le sentiment pour... dans le cadre de cette vidéo, d'avoir fait quelque chose de pas très élégant. Après, peut-être que... que c'est ça qui était attendu à ce stade. Je n'en ai aucune idée. Bon, en tout cas... Ça me montre à moi-même que j'arrive à résoudre des skyscrapers vraiment très difficiles. Donc, je tenterai peut-être le coup sur le Grand Prix de Fabien... Pas de Fabien, pardon, de Bastien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard pour d'autres aventures logiques. Sous-titrage Société Radio-Canada